Si on regarde par contre la citation qui est mise aujourd'hui pour la journée du mardi 15, qu'est-ce que nous dit Léonard de Vinci ? La sagesse est fille de l'expérience. Donc l'expérience vient avec les barbes, vient avec les cheveux blancs, et effectivement ça signifierait que les adultes sont capables d'être sages et pas les enfants. Et si on regarde maintenant, alors vous voyez je fais dans l'exhort, ça n'a aucune importance, puisque on va travailler sur cette ambiguïté-là, si on regarde la citation de Carol Breckman, elle nous induit bien que finalement les adultes qui se croient sages ne le sont peut-être pas autant que cela, et les enfants auraient peut-être une sagesse innée, spontanée, que l'on néglige peut-être un peu trop souvent. Alors je me suis posé la question en me disant mais de quelle sagesse je vais parler ? Je me demande finalement où sont les sages ? Est-ce qu'il existe vraiment des sages ? Et finalement même à quoi sert la sagesse ? Alors je ne sais pas si au bout du deuxième jour vous avez des idées, mais si vous en avez, j'aimerais bien un petit peu réfléchir avec vous. Et j'ai envie de dire dans cette réflexion-là qui nous met face à une certaine ambiguïté, mon travail de thérapeute ne m'aide pas. Parce que qu'est-ce que j'entends quand je reçois des adultes ? Je reçois, quand je reçois des adultes, j'entends des femmes, des hommes qui peuvent avoir 35, 40, 45 ans, qui énoncent la sagesse de leur enfance comme un lieu de souffrance. Combien de fois j'entends des adultes dire, quand j'étais jeune, je ne devais pas faire de pli, je ne devais pas faire de vagues, je devais rester dans le fond de quelque part, et je me suis habituée à me soumettre, à obéir, et il y a une blessure de l'identité, je ne sais pas qui je suis. Comme si une certaine sagesse dans le sens de l'obéissance pouvait atterrer un petit peu l'identité, la conscience de soi, et du coup rendre aussi difficile la rencontre avec les autres. Alors, évidemment, donc, ambiguë parce que jusqu'où être sage ? À quoi sert la sagesse ? Si c'est pour ne pas savoir qui on est, effectivement, est-ce qu'il y a de la vertu dans la sagesse ? Si on l'entend comme sagesse, comme obéissance. Alors, évidemment, vous ne serez pas étonnés, ces adultes qui se demandent s'ils n'ont pas été trop sages quand ils ont été enfants, ou du moins qui condamnent un petit peu la sagesse dans laquelle ils se sont un petit peu cantonnés quand ils étaient enfants, comment se situe-t-il en tant que parents vis-à-vis de leur enfant ? Ils se plaignent que leurs enfants ne sont pas assez sages. Ils se plaignent qu'il faut rappeler 36 000 fois, qu'il faut les appeler 36 000 fois pour qu'ils viennent se grosser des dents, qu'ils viennent, je ne sais pas, manger, qu'ils viennent faire leurs devoirs, etc. Alors, finalement, entre le trop de sagesse de leur enfance et le manque de sagesse de leur enfant, quel est le juste équilibre ? Est-ce qu'on peut trouver un équilibre ? Et là, c'est vrai que mes deux casquettes, quelquefois, elles se complètent, quelquefois, elles se conflictualisent, et d'un côté, je me dis, oui, en tant que philosophe, je ne peux pas renoncer à la mise en valeur de la sagesse avec un grand S. mais en tant que thérapeute, j'avoue que je me méfie et j'ai un petit peu de peine, quelquefois, devant les enfants trop sages. Les enfants trop sages m'inquiètent et je suis souvent amenée à leur demander, finalement, à les autoriser à oser désobéir. Alors, finalement, cette ambiguïté-là, j'ai voulu un petit peu essayer de comprendre comment on pouvait la lever, qu'est-ce qu'on allait faire de cette ambiguïté-là ? Qui sont les sages, les adultes, les enfants ? Est-ce que ça se perd, la sagesse ? Est-ce que c'est le trop d'obéissance, le pas, c'est d'obéissance, etc. Alors, j'ai voulu regarder du côté des dictionnaires de philosophie. Alors là, c'est encore plus terrible, parce qu'effectivement, les définitions qu'il donne de la sagesse, il y a de quoi recevoir un petit coup de massue sur la tête et comprendre encore un peu moins. Je vous en cite une. Donc, si je la retrouve... Alors voilà, par exemple, un dictionnaire de philosophie nous dit que la sagesse, c'est la capacité d'un individu de se conformer à une éthique, jusque-là on peut comprendre, qui allie la conscience de soi et la conscience des autres. Elle implique... Alors là, il y a toute une série de choses. Elle implique la tempérance, la prudence, la prévoyance, le discernement et elle s'appuie sur un savoir raisonné. Alors, en fonction de ça, on a reçu un coup de massue sur la tête. Qui peut être sage ? Et du coup, en fait, si on voulait résumer un petit peu cette définition des dictionnaires de la philosophie, on pourrait dire finalement que la sagesse aux yeux de la philosophie, c'est le règne de la raison. Avec, par contre, une petite pointe de résignation que l'on peine aussi à entendre. Et là aussi, je cite... Alors, j'ai pris quelques citations comme ça parce que ça, quelquefois, ça éclaire un petit peu. Aristote définissait le sage ainsi. Le sage poursuit l'absence de douleur. Jusque-là, tout va bien. On pourrait être d'accord. Et non le plaisir. Alors là, je pense qu'on a un petit peu de mal à l'entendre au jour d'aujourd'hui. Alors, face à cette ambiguïté, elle est ambigüe aussi, la sagesse, parce que finalement, on ne sait pas finalement quelle est la fonction, la finalité de cette sagesse-là. Est-ce qu'on demande aux gens, aux enfants, aux adultes d'être sages ? Est-ce que c'est une bonne façon de les assouvir ? Effectivement, quelle est la fonction de la sagesse et de cette obéissance, quelquefois, cette conformité dans laquelle on tente d'amener un petit peu les enfants ? Alors, et là, j'ai vraiment pris une position finalement très philosophique. Quelque chose me semble s'imposer. Cette ambiguïté-là, elle nous donne le vertige, parce qu'on ne sait pas définir la sagesse, on ne sait pas qui sont les sages, on ne sait pas à quoi sert la sagesse, on ne sait pas s'il est raisonnable de vouloir être sage, on ne sait pas si quand on est sage, on peut le rester longtemps. Donc, effectivement, face à cette ambiguïté, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et je me suis demandé si finalement, la voie de la sagesse, ce n'était pas de prendre à bras le corps cette ambiguïté, de l'accepter comme telle, et d'accepter finalement de ne pas mettre la sagesse dans une des cases, sage, obéissance, soumission, tranquillité, etc. Mais d'admettre finalement que la sagesse, dans son ambiguïté, nous renvoie à l'ambiguïté essentielle de notre humanité, de l'être humain. Nous sommes, et là je suis dans le courant de la phénoménologie qui considère que l'être humain est un être fondamentalement ambigu, ambivalent, que nous sommes des êtres en tension permanente entre nos pôles positifs et nos pôles négatifs. Nul n'est toujours complètement bon, nul n'est toujours totalement sage, nul n'est jamais totalement méchant, et que finalement, si nous acceptons de ne pas chercher à définir la sagesse, mais à la maintenir, à préserver son ambiguïté, c'est-à-dire son côté insaisissable, son côté complexe, dans le sens où un enfant qui obéit peut être un enfant sage, mais un enfant qui désobéit est aussi quelquefois un enfant sage. On ne sait pas non plus si quelquefois il est plus sage de parler ou de se taire, on ne sait pas non plus s'il est quelquefois plus sage de mentir ou de révéler un secret. Donc, si on prend à bras le corps, si on accepte de naviguer dans cette complexité de la sagesse, il me semble que c'est déjà un premier pas vers la voie de la sagesse, c'est-à-dire qu'on accepte l'idée que l'être humain ne peut pas être défini, on ne peut pas catégoriser ni personne, ni des enfants dans le rang des bons, des pas bons, des méchants, des gentils, etc. et que cette ambiguïté à l'œuvre qui s'exprime à travers cette notion de sagesse, c'est vraiment en la respectant qu'on arrivera finalement à non seulement respecter la complexité de l'être humain, mais aussi laisser la place au devenir. C'est-à-dire que à partir du moment où on ne peut pas définir un être humain, on accepte l'idée que rien n'est figé, que ce qu'il a été à un moment donné, il pourra l'être différent à un autre moment. Alors, cette ambiguïté-là, j'ai envie de dire que, alors si vous me voyez marcher, et c'est parce qu'on va commencer à peut-être un peu aussi, je vais avoir deux aspects, on va être très sages pendant quelques cinq minutes où je veux parler un petit peu de philo, et après on va être moins sages parce qu'après je vous raconterai des histoires d'ânes, d'ânes, de caméléons, de digouanes, etc. Mais là, je fréquente un petit peu le sujet, et si vous voyez marcher, c'est parce que j'ai une phrase de Nietzsche en tête, et je pense que ça peut nous aider, Nietzsche qui nous disait, qui disait que les grandes idées venaient en marchant. Alors, j'espère que, en marchant, j'essaierai d'avoir des idées un petit peu claires pour vous, et un petit peu à partager, peut-être que vous, vous aurez aussi des idées où vous viendront. Donc, Nietzsche disait effectivement que les grandes idées venaient en marchant. Alors, cette ambiguïté-là, j'ai envie de dire, comment est-ce qu'on peut l'accepter, la prendre à bras-le-corps sans être perdue ? Je pense qu'un des premiers pas à faire, si on veut préserver cette ambiguïté-là, cette ambivalence de l'être humain, cette complexité de l'être humain, si on veut la prendre à bras-le-corps et ne pas la réduire, je pense qu'il faut faire déjà un premier effort et accepter l'idée de sortir de la pensée dualiste. Vous savez, la pensée qui classe les choses en positif et en négatif. Commencer à ne plus accepter l'idée qu'on peut mettre une frontière, et Dieu sait si actuellement la notion de frontière est très poreuse et très interrogative, on ne peut pas mettre de frontière entre les sages et les pas sages. D'abord, les pas sages c'est aussi bien vous que moi, les sages c'est aussi bien vous que moi effectivement, le sage et le non sage, ce n'est pas forcément l'autre. Quand on parle des enfants sages, il y a aussi l'enfant que nous avons été, l'enfant qui continue à être en nous et qui n'est pas toujours sage et qui nous dicte des choses. Alors, la pensée dualiste, il faut commencer à en sortir et admettre finalement que le monde n'est pas clivé en positif et en négatif et admettre l'idée parce que la pensée positive a quelque chose, la pensée dualiste a quelque chose de dangereux, elle condamne le négatif et elle valorise le tout positif. Elle cherche le tout moral, le tout bon, le tout bien. Il faudrait effectivement être dans une tension qui ferait de nous des êtres presque parfaits et ce matin, on a entendu quelque chose de beau faire le deuil effectivement de l'idée que l'on pourrait être bien, être même mieux que le voisin ou que les autres parents. Donc, effectivement, la pensée dualiste, la pensée binaire a tendance à valoriser le tout positif et je m'en méfie et là, cet été, j'ai relu Camus et j'ai relu Camus parce que je trouve qu'il a une actualité extraordinaire. Alors, si je retrouve, oui, la phrase de Camus qui montre bien comment il faut se méfier du tout positif, il dit, et c'est dans le mythe de Sisyphe, il dit, j'ai vu des gens mal agir avec beaucoup de morale. Donc, on pourrait dire, j'ai vu des gens mal agir avec beaucoup de sagesse. Et effectivement, pour ceux qui travaillent avec des enfants, avec etc., combien au nom de l'amour, au nom de bons sentiments, on peut détruire un enfant. sortir de la pensée binaire, refuser de rentrer dans la pensée binaire, c'est aussi la pensée binaire qui condamne le négatif. Or, les enfants pas sages, on l'a vu tout à l'heure avec M. Lachat, les enfants pas sages, les enfants qui font des bêtises, les enfants violents, les enfants récalcitrants, sont des enfants qui sont intéressants et qui m'intéressent. Et là aussi, le négatif peut faire avenir des ressources inexplorées. Et là aussi, une phrase de Camus que j'ai adoré et que j'ai souligné dans le bouquin, il dit, il n'y a pas de soleil sans ombre et il faut connaître la nuit. C'est-à-dire que même quand il y a trop de soleil, même quand il y a trop de sagesse, allons voir quelle est l'ombre qui se cache derrière cette sagesse-là et quand il y a trop d'ombre, allons voir le soleil qui peut émerger derrière ce trop d'ombre. Donc là, il me semble que cette notion de sagesse, on arrive à y rentrer, on arrive à y naviguer si on est d'accord avec finalement cette complémentarité des contraires. Si on sort de la pensée binaire, à ce moment-là, on accepte l'idée que nul ne peut être tout à fait sage, que l'on ne décide pas d'être méchant, d'être pas sage, souvent, et ce qui est très intéressant, de se prendre, de réfléchir à ce qui résiste à la sagesse, à ce qui fait barrage à la sagesse. Combien de petits patients j'ai, me disent, tu sais, j'aimerais obéir à papa, à maman, etc. J'aimerais être sage à l'école, j'aimerais faire moins de bêtises, mais c'est plus fort que moi. Donc, en allant voir effectivement du côté de ce qui résiste et en ne le mettant pas de côté, du côté de ce qui est à exclure parce que c'est du négatif, nous allons apprendre beaucoup de choses. Et j'ai envie de dire cette pensée binaire qui s'impose, parce que c'est facile, on classe, on met du côté les bons, du côté ce qui est lumineux, du côté négatif, ce qui nous gêne, on exclut un petit peu tout négatif. Cette pensée, sortir de cette pensée binaire, ce n'est pas facile. Et je me suis dit, alors là je continue, si ce n'est pas trop indigeste pour vous, je continue encore cinq, six minutes de philo et après on passera des exemples plus concrets. Mais je pense que vous les savourez peut-être encore mieux quand on aura vu ça. Parce que pour rentrer dans la pensée de l'ambiguïté, la pensée de la complexité, on n'est pas tellement habitué dans nos philosophies un peu cartésiennes, un peu occidentales, un peu européennes. Et j'ai pensé à quelques guides qui pouvaient nous aider, là aussi j'ai pris des citations qui sont assez éclairantes. J'ai pensé par exemple à Lao Tzu qui est le créateur, le fondateur du taoïsme, donc la pensée chinoise et qui dit des choses comme ça pour montrer comment les choses se renversent en leur contraire. Il dit, donc Lao Tzu, tout le monde connaît le beau comme beau et c'est déjà le lait. Tout le monde considère le bien comme bien et c'est déjà le mal. donc méfiant-nous là aussi de trop rester dans la définition de la sagesse, etc. Il y a un autre philosophe aussi que j'aime beaucoup mais dont on a reçu que des fragments, c'est Héraclite, vous savez, celui qui disait on ne se baigne jamais dans la même eau, il n'y a jamais la même eau qui coule sous le pont. C'est un philosophe pré-Socratie qui, donc il n'était pas encore dans une pensée un petit peu fermée et qui mettait en évidence la mobilité de l'être humain, la mobilité finalement de l'être humain en tant qu'il est toujours en changement possible, en devenir possible. Donc c'est un penseur du devenir, c'est un travail qui est intéressant et il a une phrase que j'adore et que je peux citer avec des patients adultes ou adolescents et comprennent très bien quand ils se plaignent d'être méchants de ceci, de cela, l'opposé coopère. C'est-à-dire qu'effectivement tout ce qui est contraire est complémentaire. En une seule phrase il éclaire les choses. Alors là, un petit détour aussi pour vous dire que la philosophie, il ne faut pas avoir peur de lire des livres et de ne rien comprendre pendant 5, 6, 7, 8 pages. Moi-même, je suis encore, j'en suis encore à ce niveau-là parce que j'ai beau avoir fait des études de philo, je crois que je n'ai rien compris encore à la philo. Et l'important, c'est qu'à un moment donné, vous puissiez trouver une phrase, vous pouviez trouver un mot, quelque chose et bing, ça vous éclaire et tout d'un coup, il y a plein de petites lumières qui s'intillent en vous et du coup, ça vous fait bouger, ça vous fait penser et c'est ça qui est important. Il ne faut pas chercher à comprendre les livres de philo. Il faut chercher à voir comment ils peuvent vous interroger et comment ils peuvent vous faire mettre en mouvement dans votre pensée, même si, peu importe si on ne comprend pas. Dans cette phrase, il me semble intéressant que l'opposé coopère. Et alors, bien sûr, quand même, Hegel, qui, avec la théorie de la dialectique dont vous avez quand même entendu parler, j'imagine, comment les choses se... Alors, la dialectique, c'est, pour le résumer en trois secondes, c'est la théorie du renversement. C'est-à-dire comment une chose peut se renverser en son contraire. comment chaque chose, chaque être humain, chaque chose qui existe, chaque chose vivante, est une chose et à la fois son contraire. Le contraire, ce n'est pas l'autre, ce n'est pas en face de moi, c'est quelque chose qui appartient à la chose même. Je ne sais pas si j'ai une phrase. Et donc, comment finalement, à partir d'un enfant passage, l'enfant passage peut se transformer et heureusement qu'on y croit puisque c'est un enfant que c'est un autre métier. Et chaque chose est en soi et son contraire, chaque chose peut faire advenir une nouvelle figure de soi. Et donc, finalement, cette pensée de la dialectique qui fait qu'on n'oppose pas sage et pas sage, par exemple, nous permet d'être dans une pensée, dans un mouvement optimiste en considérant qu'effectivement, il y a toujours du devenir pour un être humain et pour un être vivant. Et finalement, la sagesse, serait justement ne rien figer. Alors, c'est de croire toujours au changement possible. Alors, c'est là où je rentre un petit peu dans mon quotidien, dans mon travail et où, c'est pour ça que la philo, quand elle vient éclairer une pratique, elle est tout sauf théorique. C'est tous les jours, et si vous travaillez avec des enfants, si vous travaillez avec des adolescents, avec des adultes aussi, mais c'est un petit peu plus lent, vous allez pouvoir toucher du doigt ce mouvement dialectique. Comment finalement, chaque chose, chaque être humain que l'on rencontre, peut se transformer, on n'est jamais réduit à ce qu'on a été, on est toujours plus que ce que l'on est et on peut toujours advenir à quelque chose qui peut nous surprendre. Donc, je pense par exemple à Max, un petit garçon, un adolescent de 14 ans. Et donc, c'est vraiment l'illustration de ces deux, des opposés qui coopèrent et du renversement possible en son contraire. Cet adolescent de 14 ans, je le reçois pour une première fois avec ses parents et pendant le premier quart d'heure avec ses parents, c'est une série, une longue série de choses négatives. Et il ne fait pas ceci et il n'est pas cela et c'est vrai, il venait de se faire vider pour la deuxième, il avait 14 ans, il était en retard, il n'était qu'en cinquième, il venait de se faire vider de son, d'un collège, etc. Donc, c'était vraiment un adolescent en difficulté et pendant un quart d'heure, les parents ne se sont pas gênés pour lister effectivement tout ce côté passage de l'adolescent. Pendant ce temps-là, il était courbé sur lui-même, écrasé un petit peu par cette définition, ce cas dans lequel on le mettait et il était vraiment figé. Ok, je mets les parents à la porte, je les mets dans la salle d'attente et je commence à discuter avec Max. et vous ne pouvez pas imaginer ce par quoi il a commencé la séance. Je lui dis alors Max, qu'est-ce que tu as à dire de tout ça ? Est-ce que tu as envie qu'on parle d'autre chose ? Parce qu'évidemment, il faut surtout ouvrir vers d'autres choses que de, par rapport à cette définition qui enferme l'enfant. et alors il reste quelques secondes à réfléchir et alors à ce moment-là cet adolescent qu'on m'avait décrit violent et qui doit l'être puisqu'il a été quand même vidé deux fois de collège, tout d'un coup il a les yeux embués de d'armes et d'émotions et il me parle d'un coucher de soleil qu'il avait vu pendant les dernières vacances avec ses parents. Une description d'une poésie mais extraordinaire il était en haut d'une dune et il voyait l'océan devant lui il m'a parlé des couleurs je l'ai laissé parler donc c'était un autre enfant qui était là devant moi c'était un autre adolescent qui était devant moi et du coup effectivement en lui se côtoyait bien et ce côté passage et ce côté sage et effectivement il est intéressant il est important d'aller finalement voir comme Camus nous le disait aller voir finalement derrière l'ombre s'il y a du soleil qui se cache et cet adolescent a pu s'en sortir je l'ai reçu il y a quelques 3-4 ans etc. et il a pu s'en sortir j'ai pu moi prendre appui sur ces aspects positifs qui étaient enfermés qui étaient en lutte qui étaient en tension contre d'autres aspects négatifs en lui il y avait de la violence en lui mais il a appris à la métaboliser à la symboliser et à la contenir parce qu'effectivement et ça je pense que vous dans votre travail vous le connaissez vous le savez quand il y a une rencontre résiliente quand on arrive à voir le positif le sage dans le passage de l'adolescent ou de l'enfant que l'on a en face de tous nous il y a quelque chose de très possible on ouvre des possibles alors donc ça c'était un petit peu pour le côté un petit peu théorique et au niveau finalement de l'illustration de ces enfants pas sages qu'on m'amène et comment ils peuvent se transformer en enfants sages j'avais pensé à vous parler je ne sais pas quel est le prénom je lui ai donné parce que je lui ai donné le prénom d'Anthony parce que donc des fois quelque chose je la fouille avec les vrais prénoms les panorins que je donne bon on va l'appeler Anthony ce petit garçon et quand je le reçois il y a déjà pas mal d'années que je l'ai reçu il a 7 ans quand je le reçois et en fait c'était un petit garçon qui avait été diagnostiqué comme préautiste donc là aussi il y avait une étiquette on ne donnait pas cher de son avenir etc et il avait été diagnostiqué préautiste et il a été suivi d'abord par un thérapeute familial lui et sa famille il y avait effectivement pas mal de désordre de problématiques au niveau des interactions familiales donc ça a un petit peu levé les choses ça a aidé un petit peu l'enfant mais à un moment donné le thérapeute familial estimait qu'il fallait quand même qu'il y ait une prise en charge complémentaire en parallèle une prise en charge individuelle de cet enfant et il m'a demandé si je voulais recevoir Anthony et Anthony je vous en parlerai pour montrer comment il était passage et Anthony le thérapeute familial en général quand on fait comme ça des doubles prises en charge on se parle très peu de la situation on préfère laisser à l'autre thérapeute la possibilité de rentrer dans l'histoire dans la psychologie d'un enfant et donc on se parle très peu la seule chose que m'a dit ce thérapeute il me dit tu sais je ne sais pas s'il me prend très au sérieux ce garçon là enfin Anthony parce qu'à chaque vacances à chaque fois qu'il part en vacances que ce soit les petites vacances ou les grandes vacances il m'envoie une carte qui représente un âne et je sentais le trouble de ce thérapeute familial qui me dit est-ce qu'il me prend pour un âne ou pas moi en moi-même je vous gloussais un petit peu en me disant bon voyons voir ce garçon etc et quand je reçois Anthony j'ai commencé à me dire mais qu'est-ce que j'ai fait là d'accepter ce petit garçon là je n'ai je crois de toute ma carrière pas vu d'enfant qui mettait à sac mon bureau autant que lui il n'explosait dans les premières séances que j'ai reçues vraiment il n'explosait mon bureau les jouets il y en avait partout il y avait des plémobiles cassés la peinture des fois j'étais en train j'étais obligée de nettoyer les murs mais vraiment il n'explosait qui mettait en évidence son renseillement enfin je veux dire bon c'était pas pour rien et c'était important aussi que ça se manifeste ok donc je commence à me dire qu'est-ce que je vais faire avec Anthony ok bon quand même il me parlait il me regardait il se passait des choses quand même entre nous les premières vacances arrivent qu'est-ce que je reçois alors une carte elle n'était pas petite une carte un grand format avec un âne alors je commence à me rassurer en me disant oh qu'est-ce qu'il est beau cette âne il était devant une pâtisserie et il était en train de dévorer les yeux les gâteaux mon oeil de psy se dit ah tiens il y a du désir là-dessous on se rassure comme on peut et donc et donc bon ok mais quand même j'ai mal et je garde ça pour moi bon ok je mets la carte postale de côté et quand Anthony revient après les vacances je le remercie alors il commence à me toiser j'avais l'impression qu'il essayait d'évaluer un petit peu ce que j'étais capable d'entendre il me toise il est un peu plus calme pendant cette séance là un peu moins de désordre un peu moins de bazar et bon et presque à la fin de la séance vous savez c'est souvent à la fin de la séance qu'il se passe des choses intéressantes il me regarde il me toise et je sens qu'il veut me faire une confidence et mais il veut évaluer si j'étais capable d'entendre cette confidence ou si j'étais vraiment un âne ou il n'en laisse et voilà il me toise il me dit tu sais tu sais il laisse le suspense un petit peu comme ça en tension et il me dit tu sais j'aime beaucoup les ânes bon je ne savais pas sur quel pied danser qui était l'âne là-dedans le plus âne des deux je ne savais pas et il me dit tu sais j'aime les ânes parce que je suis comme eux on nous prend pour des imbéciles et en fait on comprend tout alors là je me suis dit ma petite tu as eu la présomption de te prendre pour un âne mais tu n'es même pas capable d'avoir compris le message quand il a commencé à me dire je suis comme eux et on nous prend pour des imbéciles mais on comprend tout j'ai compris comment cet enfant finalement dans son entêtement était d'une sagesse extraordinaire parce qu'il a fini par dans son entêtement alors oui alors entre temps on a retravaillé la métaphore des ânes je me suis précipité dans les bibliothèques et sur internet j'ai relu le conte de le peau d'âne qui est un conte d'un symbolisme extraordinaire justement sur l'animalité c'est vraiment la peau enfin il y a un conte merveilleux mais j'ai aussi je me suis rendu compte que dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament les ânes les ânes les ânons les ânes étaient des personnages vraiment très nobles ils étaient quelquefois ceux qui résistaient à la bêtise de l'homme l'homme ne comprenait pas et l'âne je ne sais plus pour quel prophète le prophète voulait avancer mais l'âne ne voulait pas avancer donc il s'est fait battre et il ne voulait pas avancer parce que l'âne avait vu l'envoyé de Dieu que le prophète lui-même n'avait pas vu donc les ânes dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau les ânes les ânes les ânes non seulement voient des choses que les humains n'arrivent pas à voir mais aussi ils sont quelquefois la voix de Dieu la parole de Dieu etc. Dieu prend un âne un âne une ânes pour parler aux hommes donc vraiment là je me suis dit les ânes quelle noblesse etc. et j'ai envie de dire que là ce qui m'a montré comme sagesse Anthony ce n'était pas qu'il était obéissant ni rien c'est qu'il s'est je pense que dans sa manière d'envoyer des cartes d'une manière répétitive presque compulsive sur les ânes je pense que inconsciemment dans une préconscience il savait qu'il détenait un savoir il savait qu'il ne fallait pas se fier aux apparences qu'il fallait aller au-delà de l'apparence et il s'est entêté à nous dire allons au-delà de l'apparence donc là la sagesse de cet enfant-là a été finalement s'est mise en œuvre s'est mise dans sa manière d'être entêtée et moi finalement j'étais aussi un âne à suivre cet enfant-là d'ailleurs en tant que thérapeute je ne suis qu'un âne qui suit les enfants parce que c'est les enfants qui nous montrent la voie de la compréhension et je crois que la sagesse à laquelle donc la sagesse d'Anthony c'était effectivement son entêtement à chercher du sens derrière les apparences et à ne pas s'arrêter à la première évidence des apparences et moi mon entêtement je pressentais j'avais la conviction que Anthony connaissait ce qui pouvait l'aider à sortir du tunnel et je l'ai fait et qu'il est le seul à connaître cette voie finalement un petit peu de l'évolution pour lui et moi je ne l'ai fait qu'admettre mon ignorance je ne savais pas comment l'aider je ne savais pas de quel chemin je pouvais prendre mais j'étais convaincue que lui savait et qu'il allait pouvoir me guider et finalement notre rencontre ça a été la rencontre de deux ânes lui lui avait une intuition qu'il n'arrivait pas à élaborer et moi j'avais la conviction finalement qu'il avait un savoir que je lui ai juste permis donc je lui ai juste permis de se ressaisir pour aller un petit peu de l'avant donc la sagesse là d'Anthony ça a été un petit peu son entêtement et moi ça a été ma conviction finalement ma confiance dans mon ignorance je ne savais pas ce que j'allais faire avec cet enfant je ne savais pas comment on allait s'y prendre mais je savais qu'il avait en lui les graines possibles pour s'en sortir alors je ne sais pas jusqu'à quelle heure pour ça encore un quart d'heure d'accord alors je vais maintenant vous parler de ça c'est une situation aussi très intéressante dont je voudrais vous parler Sébastien une autre forme de sagesse Sébastien je crois que il avait quand il est venu 6-7 ans tout a commencé alors on parlait d'ambiguïté tout a commencé d'une façon plus qu'ambiguë et m'a renvoyé à ma profonde ignorance encore plus et à mes doutes le premier coup de fil que je reçois d'abord c'est un message bonjour je m'appelle Sophie je voudrais que mon fils comment l'appeler je suis petit Sébastien que Sébastien vienne consulter je voudrais que Sébastien vienne consulter il a des difficultés etc. alors quand j'ai entendu ce message je me suis dit tiens cette maman c'était donc Sophie cette maman doit beaucoup fumer elle a la voix grave ok donc je rappelle j'ai Sophie enfin au téléphone et je dis bonjour ok qu'est-ce qui vous amènerait à consulter pour Sébastien et elle me dit voilà il est très inhibé en classe il est triste il est abattu il est un petit peu violenté par ses copains il est un peu souffre douleur etc. j'aimerais vous l'amener la première séance je reçois toujours le père et la mère donc là j'ai une Sophie qui se présente au téléphone je dis ok et est-ce que vous pourrez venir à la première séance avec le papa là il y a un blanc je suis Sophie je suis le papa de Sébastien moi chez moi il y a un bug tu ne vas pas dire que je sois un âne je je il y a un bug je me ressaisis je dis bon d'accord est-ce que vous pouvez venir je ne sais pas comment je retombe sur mes papes mais ok bon et et c'était une situation effectivement alors dès que j'ai raccroché je me suis dit je vais aller lire ce qui a pu être écrit sur la transsexualité je ne sais pas comment je vais m'en sortir etc. heureusement je n'ai pas trouvé le temps d'aller regarder les livres sur la transsexualité et j'ai reçu Sophie la maman et Sébastien tranquillement la première séance etc. et et Sébastien est un enfant avec lequel j'ai eu alors effectivement Sophie était le papa Sébastien avait connu son père comme père et petit à petit il a assisté à la transformation de son père en Sophie avec des cheveux longs avec des talons etc. avec des seins vous imaginez le trouble que cela peut représenter non seulement il y avait ça dans l'ambiguïté de sa situation mais il y avait le petit frère qui était né après lui et le petit frère n'avait connu que Sophie et Sébastien n'avait pas droit d'appeler Sophie papa bon donc les deux ou trois premières séances Sébastien ne dit pas un mot il se love dans un fauteuil il se tait et il ne il ne parle pas avec moi et je lui dis donc je discute je lui dis c'est vrai que tu as vécu des choses pas faciles etc. la troisième séance il vient avec un livre sur l'Egypte et il me dit j'adore l'Egypte et j'aimerais être égyptologue je commence par ne rien comprendre c'est après coup que j'ai compris il me dit j'aime beaucoup les pharaons ils portent des jupes vous allez voir la pertinence de cet enfant là et la première chose qui me décide ce sont des momies c'est après coup que j'ai compris que les momies donc est-ce qu'il a enterré son père mais c'est après coup que j'ai compris que les momies à la fois étaient mortes mais allaient dans l'éternité donc on avance on avance petit à petit il est un peu moins triste il arrive un petit peu mieux à l'école etc. et au bout d'un moment et au bout d'un moment il joue comment ça joue alors j'ai des marionnettes j'ai des peluches dans mon cabinet et il prend il y a une peluche magnifique qui est un iguane et depuis que j'ai reçu cet enfant je ne sais pas si on dit un iguane ou une iguane mais enfin je crois que c'est un iguane et il prend il met en scène cette iguane là dans plein de jeux mais à chaque fois qu'il met en scène cette iguane il l'appelle le caméléon et moi je lui dis non c'est un iguane non c'est vrai caméléon et on a comme ça un dialogue de saut pendant au moins une séance ou deux jusqu'au moment où je ne l'avais jamais vu comme ça il se met face à moi il s'est révolté et il tape du pied en me toisant là aussi en me disant je te dis que c'est un caméléon c'est un caméléon je n'avais pas intérêt à lui désobéir et à dire quoi que ce soit et à ce moment là j'ai compris j'ai compris qu'il était en train de symboliser toute son histoire les pharaons c'était la possibilité d'être un homme tout en portant des habits de femme et le caméléon l'essence même d'un caméléon c'est de se transformer donc la sagesse et donc il a commencé petit à petit à pouvoir me dire d'une façon très claire très élaborée mon père ne se supportait pas en tant qu'homme il a eu besoin de se transformer c'est son affaire il ne veut pas que je l'appelle papa mais pour moi ça reste mon père donc il s'est réinscrit dans sa filiation dans ses origines et je l'appellerai Sophie parce que ça lui fait plaisir donc la sagesse de cet enfant ça a été d'oser se révolter contre moi d'oser désobéir à son père et en le considérant à la fois comme un homme qui se transvestit mais qui n'a besoin pas de se transvestit qui change de sexe effectivement mais est sans jugement c'est un enfant qui a fait avec l'ambiguïté de sa situation la situation de sa famille sans juger son père et je trouve que là effectivement il m'a donné une leçon enfin vraiment d'humilité et de grandeur finalement profonde et là encore une fois les contraires coopèrent c'est parce qu'il s'est révolté c'est parce qu'il a osé désobéir à son père en le nommant pour lui-même papa tout en l'appelant Sophie c'était son le trip qu'ils pouvaient avoir ensemble mais donc c'est une sagesse et cette sagesse là je l'entends régulièrement alors une autre petite anecdote encore plus 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 marquante et peut-être plus simple aussi cette sagesse là je l'entends dès l'âge de 2, 3, 4 ans de la part de mes patients ils ont une réflexion alors je lisais en me régalant les phrases des enfants des ateliers philo je fais des fois des séances de consultation qui ne sont que des ateliers philo avec les petits patients et tout à fait récemment j'ai reçu un petit garçon on va l'appeler comment on va l'appeler Léo qui avait 4 ans et pour montrer comment d'une façon très naturelle très spontanée la réflexion profonde vient aux enfants et ce petit garçon là enfin Léo appelons-le Léo sa maman l'a menée en consultation parce que les parents venaient de divorcer le divorce était violent difficile etc et elle avait peur trop sage la maman elle avait peur pour son gamin et elle voulait le protéger etc et donc elle voulait qu'elle qu'il consulte un thérapeute et pendant que la maman me racontait donc j'ai reçu la maman Léo était à côté de moi pendant non la maman était là et Léo était à ma droite pendant que la maman discute me raconte un petit peu tout le drame du divorce Léo regarde c'est toujours s'il s'y flotte il regarde dans mon cabinet il regarde des jeux et il ne s'intéresse absolument pas à ce que dit la maman et à un moment donné quand il profite d'un silence de la mère il s'adresse à elle et lui dit et moi avant de nous connaître tous les deux comment tu m'as connue comment tu m'as choisi alors la mère elle ne comprenait rien et moi les parents comprennent plus je me régale et je lui dis ah oui tu imagines que comment s'est faite la rencontre il me dit je ne sais pas parce que tu sais et il regarde sa mère mais il me regarde à moi il me dit tu sais avant d'être dans le ventre de sa maman on attend longtemps dans la mère elle décrochait là elle était venue pour son divorce et elle voit son fils me parler d'un temps qui n'était pas si lointain et je lui dis ah oui tu as attendu longtemps il me dit oui tu sais on attend longtemps et j'ai dit mais alors comment c'est quand on attend longtemps il me dit c'est très bizarre d'attendre longtemps parce que quand on attend quand on n'est pas encore dans le ventre de sa maman on est une graine ah oui on est une graine il me dit tu sais une graine très sérieux très profond très impliquée dans ce qu'il dit très grave finalement et il me dit parce que tu sais quand on est une graine on pèse quoi on pèse 2 grammes on pèse 1 gramme on n'est rien à cause de 4 ans on n'est rien alors la mère elle dit mais il est en train de faire quoi avec mon fils etc et je lui dis alors ça fait quoi d'être rien il réfléchit il se concentre sur lui et il se jette dans les bras de sa maman il dit c'est à ce moment là que tu m'as choisi alors donc les consultations comme ça on en a je veux dire énormément parce que effectivement on ne peut pas dire que les enfants soient plus ou moins sages on ne doit pas faire de huit par un dans la sagesse mais ce que je constate c'est qu'ils ont une une prédisposition une spontanéité vers les questions philosophiques vers les grandes questions sur le sens de la vie et que souvent à travers leur pourquoi leur comment souvent ils questionnent l'origine ils questionnent la mort ils n'ont pas du tout une vision morbide de la mort mais souvent en tant qu'adulte en tant qu'éducateur en tant que parent je vais quand même à faire beaucoup aux parents on néglige ces questions parce que ces questions nous renvoient à notre ignorance or le sens même de la philosophie ce n'est pas de trouver des réponses aux questions c'est de cheminer ensemble et j'ai beaucoup de plaisir moi à inviter les parents à discuter autour de ces questions là du pourquoi on vit si on doit mourir est-ce que tu les as connus les dinosaures quand ils me posent cette question je me dis ben ce matin je vais bien fatiguer comment elle est venue la première fleur comment est venu le premier arbre etc alors les parents les adultes les éducateurs quelquefois ils fuient devant ces questions parce qu'on ne sait pas comment répondre mais il n'y a pas de réponse à donner il y a un cheminement à faire ensemble et de plus et j'invite les parents à oser affronter leur ignorance à accepter l'idée qu'ils sont des âmes mais que les âmes sont des êtres nobles qui peuvent entendre des nouvelles qui peuvent entendre les voix de la sagesse autrement que par la science et que par le savoir absolu et que l'important c'est de cheminer et de se poser ensemble de s'interroger ensemble sur le sens de la vie sur le vivre avec l'autre sur le comment accepter l'autre comment s'accepter soi-même et j'ai beaucoup de plaisir aussi à inviter les parents à rentrer dans ce cheminement avec leurs enfants parce que c'est en transmettant aux enfants des valeurs un regard sur la vie que l'on fait autorité que l'on est de nouveau des référents que l'on soit parent que l'on soit éducateur c'est quand on a soi-même j'ai envie de dire un certain rapport à la vie que l'on va être considéré comme des pôles d'identification comme des référents comme des figures d'autorité dans le sens noble du terme autoriser l'autorité c'est aussi autoriser l'enfant c'est autoriser l'enfant à grandir donc être une figure d'autorité aujourd'hui que l'on soit éducateur parent enseignant etc c'est transmettre à l'idée notre propre j'en veux dire notre propre goût pour la vie notre propre confiance pour la vie et le fait que l'on chemine ensemble pour chercher du sens à la vie ce qui fait autorité auprès des enfants ce n'est plus le pouvoir c'est quelque chose de l'ordre de l'éthique et c'est quelque chose de l'ordre de l'existentiel si je montre à l'enfant que je me dépatouille comme je peux avec la vie que j'ai peur de la mort et de la vieillesse etc mais que je me dépatouille avec mes peurs existentielles à ce moment là je me situerai à un niveau d'abord je ne me situerai pas dans le simple éducationnel où je dis à l'enfant lave-toi les dents fêtez de voir etc on prend une autre auteur on lui permet d'avoir une vue générale sur la vie et à ce moment là on l'aide aussi à retrouver à continuer à avoir le goût de penser car c'est effectivement je ne sais plus quel philosophe qui disait penser c'est une façon c'est la manière dont chacun peut choisir d'être heureux ou de ne pas être heureux alors si le temps est venu de conclure j'avais gardé une phrase d'Épicure qui pouvait être alors attendez que je la retrouve ah oui c'était Platon qui disait Platon qui disait chacun parce qu'il pense est seul responsable de la sagesse ou de la folie de sa vie donc si on aide les enfants à aimer penser si on leur montre que nous adultes on n'a pas de mal avec le fait qu'on n'ait pas de réponse parce que à nos questions à leurs questions à ce moment là on leur offre un cadeau énorme parce que justement le cadeau de montrer que en pensant on arrive à se constituer à se construire comme des êtres autonomes des êtres responsables et c'est en pensant finalement qu'on arrive à accéder soit à la folie soit à la sagesse alors maintenant je n'ai pas la je n'ai pas la je n'ai pas la je n'ai pas la la phrase de d'Épicure parce que je pense qu'effectivement elle peut faire une jolie conclusion que nul étant jeune ne tarde à philosopher ni vieux ne se lasse de la philosophie car il n'est pour personne ni trop tôt ni trop tard pour assurer la santé de l'âme je trouvais que c'était une petite phrase qui pouvait nous servir à montrer que finalement ce n'est pas la sagesse qui est à forcément à chercher mais c'est effectivement le bonheur et peut-être ce que je n'ai pas suffisamment dit je ne sais pas si j'ai encore deux minutes ce que je n'ai pas suffisamment dit dans la sagesse que je rencontre auprès des enfants que j'ai plus de mal à rencontrer chez les adultes mais que j'arrive à explorer grâce à l'hypnose c'est qu'ils vont chercher en dehors finalement de leur contexte proche les forces de rebond c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils peuvent rebondir parce que peut-être qu'ils vont retrouver des ressources en eux qu'ils vont trouver des ressources chez les éducateurs qui les accompagnent chez les parents dans les familles qui vivent à côté d'eux mais surtout ils vont chercher leurs forces de rebond comme le premier adolescent je ne sais plus si je l'avais appelé Max ou quoi avec le coucher de soleil ils cherchent leur force de rebond dans l'immensité du vivant dans l'univers entier et quelque part souvent ils ont un petit peu ils mettent aussi en évidence en pratique ce que Hubert Reeves dit Zizé il dit qu'on est tous des poussières d'étoiles et finalement les enfants qui trouvent du rebond trouvent du rebond dans la beauté dans l'esthétique du monde même s'il est cruel et donc ils trouvent de l'esthétique du rebond des capacités de ressources des compétences dans l'esthétique du monde dans le monde des vivants et finalement peut-être que la sagesse c'est d'être capable de regarder autour de nous la beauté qui peut exister et qui se cache quelquefois derrière le passage et derrière les ombres mais quelquefois les ombres nous aident aussi à nous protéger voilà je ne veux pas je veux respecter l'heure et donc je vous remercie et j'espère que vous avez bien merci 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 merci